Le sujet de l'éducation Tu as choisi, tu y vas Bonjour à tous Moi c'est Charles Hoffermans J'ai 22 ans Et à part ça, il n'y a pas grand chose à savoir Je suis quelqu'un de banal avec une vie très banale Et donc mon sujet C'est une société où chacun Est en bonne santé mais ne jouit plus de liberté Est-elle souhaitable ? Donc du coup je vais Commencer tout de suite C'est la guerre C'est pas moi qui le dit C'est ce monsieur à la télévision Qu'on appelle le président On ne connait pas très bien l'ennemi On sait qu'il est de petite taille Qu'il a gagné de nombreuses batailles Et qu'il a percé nos lignes de défense En seulement quelques mois L'état d'urgence décrété Les différentes autorités Les différentes autorités ont mandé à la population De rester écloitrie chez elles Et de ne surtout pas parler aux inconnus Mais ce qu'ils nomment comme tels Moi je les connais Il y a le boulanger du fond de la rue Mon voisin Mes amis Maintenant On s'observe De la fenêtre De nos balcons respectifs L'air méfiant Mais un peu nostalgique et mélancolique Je me rappelle de ma grand-mère Qui essayait toujours De me rassurer Quand j'étais petit Qui me disait Au moins Et à la santé Mais malheureusement Même ça Elle ne peut plus le dire Elle dont la lumière Brille maintenant Parmi le firmament céleste Me voici donc Moi L'ermite des temps modernes A l'instar de tous ses amis Que je n'ai pas vus depuis trois mois Je n'ai le droit Qu'à une sortie par semaine Comme tout le monde Une demi-heure Pour faire mes courses C'est peu Je sors l'autre jour Je croise un représentant Des forces de l'ordre Il m'interpelle Il me dit Monsieur Vos papiers s'il vous plaît Je m'exécute Les lui donne Il me dit Très bien Maintenant penchez votre tête S'il vous plaît De nouveau Sans brancher Je m'exécute Là Il me met un petit bout de plastique Dans le nez Ce genre de test C'est devenu récurrent C'est la routine Pour qu'il soit refaire ses courses Mais ce test Il faut prier Pour qu'il soit négatif Car positif Il vous colle Une véritable cible Sur le front Ils Vous disent Que vous êtes un agent Un risque Vous êtes emmené Avec les vôtres Comme ils disent Le temps de faire Des vérifications Et malheureusement Vous pouvez à tout moment Mourir Sous le cran de l'ennemi Sixième mois Depuis le début De la guerre Ils ont dit Vous êtes libres De célébrer Mais Ah Je suis donc pas libre Mince La réflexion Me percute Pour la première fois Depuis le début De la guerre Et c'est vrai Ils m'ont privé De toutes mes libertés Je ne peux plus sortir Ils m'ont privé De ma liberté De me rassembler Avec mes amis Ou encore De partager Ma religion Avec les membres De ma communauté C'est faux C'est vrai Ils m'ont laissé Une petite liberté Celle de penser Mais Je me suis fourvoyé Si j'ai pensé Être libre Année une Rien n'a changé C'est même pire que jamais On est acculé Toujours chez soi Pourtant Même si nous en ont pris Au nom de cette santé Je suis certain Que cette société Du tout sanitaire Nous trouverait grâce Aux yeux de l'auteur Du malade imaginaire Jour 485 Ça y est On commence un petit peu À en voir le bout L'État a même ordonné Une pacification générale Moi Je fais mon test À la maison Et là Je tombe d'effroi Positif J'entends déjà À l'autre bout De la rue Les sirènes Des forces de l'ordre Je suis par terre J'attends L'inévitable Ils enfoncent ma porte Me traînent dans la rue Et là Je lève la tête Je regarde à gauche À droite Et je vois Le visage De mes voisins De mes amis De ce boulanger Du fond de la rue Qui me regardent tous Derrière leur masque L'air plein de haine Et de méfiance Ils m'emmènent Me collent une étiquette Me parquent avec les miens J'en vois qui meurent Et pourtant Les différentes personnes En uniforme Ne font rien Après tout Ils ne peuvent rien faire Ce n'est pas de leur faute Pendant la guerre Même la mort est banalisée Jour 490 Mon état Mes relations Avec ces hommes en costume S'est dégradé Derrière ces petites lunettes rondes Le vieux monsieur Me fait tout doucement comprendre Que je ne rentrerai probablement Jamais à la maison Mais Je ne réagis pas À l'intérieur Je suis mort depuis très longtemps Depuis ce fameux jour Où la guerre a commencé Jour 491 Ça y est Voilà Enfin Enfin je vais mourir Enfin je vais pouvoir redevenir libre Redevenir libre Pour la première fois Depuis près de 500 jours Mais Avec mes dernières forces Avec mon dernier souffle J'aimerais mes frères Mes amis Mes collègues Vous définir ce dernier message Battez-vous Il n'est pas question pour l'homme Et il n'est pas souhaitable pour l'homme De vivre dans une cage Comme l'a dit Aristote L'homme est un être social Sa soif de liberté Est le moteur Qui l'a fait Évoluer à travers l'histoire Moi Au crépuscule de ma vie Je peux regarder Ces injustes dans les yeux Et leur dire Injustes Vous avez été Alors Faites comme moi Ne restez pas ces diables muets Refusant de dénoncer Cette injustice Que vous avez vécu Pendant près de 500 jours Parce que mes amis Une société sacrifiant Toute liberté Au prix de n'importe quelle autre valeur Ne sera jamais souhaitable Pour l'homme Adieu Un peu stressé au début Mais après En commençant Tout vient tout seul Et en ce moment C'est une partie du texte Qu'on pense avoir oublié Et ça va bien Ça permet de surmonter Une certaine timidité Pour la parole publique Ou non C'était ça Voilà C'est une partie du texte 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 C'est une partie du texte